Ce livre qui vient de sortir aux presses universitaires de France, sous le titre Le Temps des Moines, Clôture et hospitalité, c'est le sous-titre, est le fruit d'un travail qui a duré cinq années, presque six, et qui m'a conduit à visiter et à enquêter dans une trentaine de monastères français, belges aussi, mais surtout français, bénédictins et cisterciens, masculins exclusivement. Le propos de ce livre, au fond, c'est de travailler, à travers le dossier monastique, à une sociologie du changement religieux. Alors ça peut paraître un peu saugrenu d'aborder la question du changement religieux à partir d'une forme de communalisation chrétienne aussi stable dans la longue durée, puisque le monachisme est au fond coextensif à l'histoire du christianisme, il est même la première forme dans laquelle s'incarne, s'inscrit le christianisme antique, et vu de l'extérieur, on a l'impression d'une extraordinaire stabilité de ce modèle à travers les siècles, mais en réalité, bien sûr, il a changé, il s'est transformé, et l'hypothèse qui traverse ce livre, c'est que ce changement du monachisme nous raconte quelque chose d'absolument crucial sur la trajectoire et le devenir du christianisme lui-même. Ce que j'ai essayé de faire en m'attachant au fond à cette séquence 19e, 21e, c'est de réfléchir à travers le cas du monachisme aux mutations que la modernité, et la modernité et notre contemporanéité, impriment au christianisme lui-même. Je l'ai fait donc en sociologue et non pas en historienne, c'est-à-dire que je ne me suis pas attachée à reconstituer dans la longue durée la trajectoire des monastères du 19e à nos jours. Ce que j'ai fait, c'est dans cette séquence de deux siècles, trois siècles, d'établir un certain nombre de coupes à travers lesquelles se donnent à voir des configurations typiques et fort différentes de ce qu'est le monachisme. Car le monachisme, en dépit de l'image de stabilité qu'il donne, il a changé, il s'est transformé. Le monde a aussi produit son œuvre à l'intérieur même des monastères. Et surtout, ce changement, dans le cas des monastères, il s'inscrit de façon tout à fait particulière dans la manière dont se configurent et se recombinent en permanence les trois régimes de temps dans lesquels le monachisme, et plus largement le christianisme d'ailleurs, peut-être même les monothéismes en général, s'inscrivent, à savoir le temps du monde, le temps historique, le temps de la société où nous vivons, le temps de l'institution, le temps de l'église, le temps dans lequel l'institution religieuse se représente, sa place, son rôle dans le monde et son rapport aux politiques, et puis un troisième temps qui est particulièrement essentiel dans les monastères puisque eux-mêmes se présentent comme l'anticipation concrète de ce que doit être ce troisième régime de temps, à savoir le temps de l'accomplissement, le temps du royaume. Ces trois régimes de temps, qui sont en fait les trois pieds sur lesquels s'organise le temps des moelles, ils passent leur temps en fait à se redistribuer entre eux. Et ils prennent des... en se redistribuant, ils donnent au monachisme lui-même des significations complètement différentes dans la société où il s'inscrit. Alors, ce que j'ai fait donc, dans ce travail consistant à identifier dans cette séquence historique des moments typiques, et bien ça a été de repérer ces diverses configurations du temps, en fait trois configurations du temps. Une première configuration qui est celle qui correspond au moment de la reconquête, c'est-à-dire quand les monastères, après l'éradication révolutionnaire, parce que la révolution a supprimé tous les monastères, et rendu impossible la vie monastique, quand au début, disons sous la restauration, dans les années 1830, sont refondées les premières communautés monastiques, par des prêtres, d'ailleurs, pas par des moines, mais par des prêtres séculiers, ultramontains, qui vont faire de ces... qui à travers ces refondations, vont viser au rétablissement des droits de Dieu, c'est-à-dire pour eux des droits de l'Église dans le monde, et qui vont concevoir ces créations monastiques comme les avant-postes d'une reconquête des droits de Dieu dans la société. C'est ce modèle de monachisme qui, en fait, incarne le modèle à la fois de société et d'Église dont rêvent ces refondateurs, et une Église extraordinairement hiérarchique, où l'abbé, en quelque sorte, est la figure divine, puisqu'il représente Dieu dans la communauté, du pouvoir. Donc ce modèle monastique, il va évidemment subir violemment le choc d'une sécularisation qui continue d'avancer et qui va progressivement rendre non plausible, non imaginable l'idéal de la reconquête. En fait, le processus aboutit à un deuxième moment qui intervient, qui peut être vraiment identifié dans les années 1950-1960, donc après la Seconde Guerre mondiale et avant le Concile Vatican II, et jusqu'au Concile Vatican II, moment dans lequel, au fond, l'horizon d'accomplissement, ça n'est plus de reconquérir une société chrétienne, mais cela devient, en fait, l'idée d'offrir au monde le témoignage d'un christianisme réunifié, d'où l'importance très puissante de la thématique œcuménique dans la reconfiguration de ces trois temps, l'horizon d'accomplissement, le temps du royaume, il passe d'abord par une sorte de conversion du temps de l'institution à l'idéal de la reconstitution de l'unité chrétienne. Ce moment œcuménique, il est très puissant dans les années 60-70, il continue à travailler, il est toujours un idéal présent, mais il est en quelque sorte aujourd'hui réinterprété à travers une troisième configuration qui est vraiment celle du présent immédiat, qui est aussi d'ailleurs celui de l'amenuisement des communautés et de leur vieillissement, qui est un moment où la question même de la précarité monastique se pose d'une façon extrêmement cruciale et concrète, et bien dans ce moment, les moines, au fond, font émerger un modèle nouveau d'utopie chrétienne, celle non plus d'un mourir au monde, qui est la grande thématique historique et traditionnelle du monachisme, mais celle d'un art de vivre dans le monde, un art de vivre qui est à la fois écologique, puisque la question du rapport à la nature, à la sobriété, à l'équilibre des relations humaines dans un espace maîtrisé et central, un monachisme hospitalier dans lequel la question de l'hospitalité peut être posée dans sa forme la plus radicale, c'est-à-dire la forme de l'hospitalité inconditionnelle. On accueille, la règle a toujours fait devoir au moine d'être hospitalier, c'est même inscrit véritablement dans l'ADN du monachisme, mais ce qui est très intéressant, c'est la manière et la signification surtout que prend dans le monde où nous vivons le fait de pratiquer une hospitalité inconditionnelle, c'est-à-dire une hospitalité où on ne demande même pas à celui qui se présente son nom, c'est-à-dire qu'on peut être accueilli dans un monastère sans donner son nom, et ceci crée une immense différence par rapport à toutes les formes d'accueil ordinaire. Mais on pourrait dire, alors oui, qu'est-ce qui reste du monachisme entre écologie et hospitalité, une sorte de secte heureuse, comme disait un abbé, pour préciser qu'il n'était pas une secte heureuse. En fait, il faut comprendre que cette utopie, elle est ressaisie dans une scansion particulière du temps qui est celui de la liturgie. Donc le monachisme d'aujourd'hui est un monachisme, en tout cas celui qui aujourd'hui porte l'idéal d'offrir un style chrétien dans le monde, un geste chrétien inscrit dans le cours du monde, mais en rupture, bien sûr, avec toute une série de tendances fortes de ce monde. Eh bien, c'est un monachisme écologique, hospitalier et liturgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada